Vie des institutions à présent, nouvellement accrédité dans notre pays. L'ambassadeur aux représentants de la République française au Gabon a été reçu ce matin au palais Omar Bongo, au Ndimba du Sénat. Philippe Autier est allé présenter ses civilités. Dr Lucie Milebou Obusson épouse Mbussou, le président de cette institution. Cédric Nzengue Lomas et Franck Mangolo pour le point. C'est une poignée de mains chaleureuses qui a marqué le premier tête-à-tête entre le nouvel ambassadeur aux représentants de la République française au Gabon et le président du Sénat Lucie Milebou Obusson épouse Mbussou. Accrédité dans notre pays depuis un peu plus d'un mois, Philippe Autier est venu prendre langue avec le patron de la haute chambre du Parlement gabonais et lui présenter ses civilités. C'était une visite de prise de contact, une visite de courtoisie, puisque j'en suis toujours au début de mon mandat au Gabon. Nous avons évidemment évoqué les liens historiques très étroits entre nos deux pays. Coopération parlementaire, renforcement des relations et de la densité des liens entre nos deux pays ont entre autres constitué la trame des échanges lors de cette entrevue. Je lui ai dit que souhaitions œuvrer toujours plus au renforcement de ces liens. Je lui ai dit également l'importance pour nous de la coopération entre sociétés civiles, de l'action de cette ambassade auprès de la société civile gabonaise. Je crois que cet entretien a été très utile. Nous avons des relations économiques extrêmement fortes. La France représente un pourcentage très important des exportations et importations du Gabon, de son commerce extérieur, donc bien évidemment l'économie. Mais pas seulement. Les domaines dans lesquels nous souhaitons toujours renforcer nos liens sont évidemment le domaine économique, mais aussi le domaine de la culture, le domaine de l'enseignement, plus généralement le domaine de la jeunesse. Le diplomate, dont le Gabon est par ailleurs le premier poste dans la sous-région, a promis mettre à profit son séjour pour la découverte des valeurs profondes et des spécificités naturelles de la jeunesse.